L'entreprise est née par une passion commune qu'on avait avec mon mari. On a commencé à avoir un magasin de cycle dans les années 82. Et suite à ça, on a eu envie de faire de la location de cycle sur une base de loisirs. Et Marie a eu l'idée de fabriquer son propre matériel. La première année, nous avons vendu une dizaine de voitures à tapé d'âle à peu près. Ensuite, ça a été jusqu'à 30. Les vélos utilitaires se sont greffés à la fabrication. On faisait quoi ? On faisait 5 vélos à l'année. Ce n'était pas énorme. Et puis, dans les années 2000, sont arrivées les assistances électriques des vélos. Donc, on a pu augmenter le poids des vélos. On a pu augmenter la charge des vélos. Donc, d'un vélo qui était chargé à bloc avec 50 kg il y a 10 ans, aujourd'hui, on a des vélos sur lesquels on peut charger en gros 200 kg et 2 m3. Vu l'ampleur que ça prenait au niveau des commandes des vélos utilitaires, on a commencé à embaucher. Et aujourd'hui, on est actuellement à 6 salariés. On espère embaucher 3-4 personnes pour en 2011 et pouvoir faire une production de 100 vélos à l'année. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous voir pour faire n'importe quoi de leur vélo. Il y en a, c'est pour transporter des poubelles, d'autres, c'est pour faire du café, d'autres, c'est pour transporter du froid, d'autres du chaud. À chaque fois, c'est un challenge. Il y a quand même un gros travail de recherche. Et puis, le vélo, c'est jamais figé. Tous les ans, il y a des nouveaux produits. C'est en perpétuelle innovation, un vélo. Les clients viennent chez nous parce qu'on a été les premiers à fabriquer un vélo avec la charge à l'arrière. Donc, on a suffisamment d'ancienneté. Le cargo est une référence au niveau des véhicules utilitaires. Et ils se sont adressés directement à nous pour ce genre de vélo. Pour garder cette longueur d'avance, nous, on n'a qu'une solution, c'est de servir au mieux nos clients et puis de suivre leur développement et de les accompagner et puis d'accueillir chaque nouveau projet avec le même intérêt. Notre gros client, c'est le transport en centre-ville, le transport de colis, la petite messagerie, ce qu'ils appellent le dernier kilomètre. Nos vélos ont une vitesse moyenne de 12 km heure. Alors, ça peut paraître faible, mais 12 km heure en ville, ce n'est pas beaucoup moins qu'une voiture, en fait, sur une journée de travail. Nous, le vélo, on le met entre deux voitures rapidement, on descend, on pose le colis, on repart. Donc là, on est aujourd'hui, en termes de rapidité, on est plus rapide que les voitures. Je fais partie de ces gens qui aiment leur boulot, donc je ne me pose même pas cette question. Je viens ici, je viens bosser. On arrive même de venir le sami le dimanche. Je ne voudrais pas faire autre chose. Il ne faut pas le dire, mais on ne me paierait pas pour faire ça, je le ferais quand même. Les projets à venir, on a fait un proto pour une grosse société composité, c'est la société Decaux, pour avoir un vélo de maintenance pour leur parc de Vélibre. On a une enseigne de distribution de vélo café qui est à l'étape du projet, elle, pour l'instant, donc on est au proto. Et puis on a surtout, nous, à titre perso, on a notre vélo voirie qui, on espère, a un bel avenir. C'est un gros marché, ça. Mon mari, ce qui lui plaît le plus, c'est de pouvoir innover, chercher des nouvelles inventions. Je suis toujours en admiration devant les vélos qu'il réalise. Sous-titrage Société Radio-Canada